La veille de Tisha B'Av, la sorda qu'on mange juste avant le jeûne, elle s'appelle Sorda Mafsaqat. Elle a des dinim spéciales, mais avant de dire c'est quoi les dinim, pour qu'on l'appelle Sorda Mafsaqat, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, que ce soit la dernière qu'on mange de la journée, donc juste avant le jeûne, et qu'elle soit après Hasot. Donc si jamais quelqu'un, avant le jeûne, il décide de faire deux sordotes, la première, il peut manger tout ce qu'il veut, il en fait une autre juste après, et celle-là, elle aura les dinim de Sorda Mafsaqat, et donc il pourra se suffire d'un bout de pain. Si, deuxième cas où il n'y a pas les dinim, si jamais il la mange avant Hasot, et même s'il n'en mange pas une autre après, le fait que ce soit avant Hasot, encore ça ne s'appelle pas Sorda Mafsaqat. Alors c'est quoi les dinim qu'il faut faire attention dans Sorda Mafsaqat ? Premièrement, on ne mange pas de viande. Vous allez me dire, mais de toute façon on ne mange pas depuis le début du mois de Havre. C'est vrai, mais depuis le début, c'est juste mitorat minhag, c'est pour ça qu'il y a des exceptions des fois, s'il y a une sorte d'atmissoire, etc. Mais celle-là, c'est misadadine. C'est-à-dire que c'est un isour minadine, il n'y a pas de cas possible où on pourrait manger. Le minhag, il est aussi de ne pas manger de poisson, de ne pas boire de vin, de ne pas boire d'alcool. Maintenant, il y a un autre isour important, c'est qu'on n'a pas le droit de manger deux minimes, deux sortes de plats cuisinés. On va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, si jamais quelqu'un veut prendre un peu de plat qui s'appelle, je ne sais pas moi, couscous, et après il veut prendre un autre plat qui s'appelle prélat, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est deux sortes. Maintenant, il y a un ridouche. Même si c'est le même min, c'est la même sorte, sauf qu'ils ne sont pas été cuisinés de la même façon. Un, il est solide, l'autre, il est liquide. Ça s'appelle aussi deux sortes, bien qu'au fond, c'est la même chose. Par contre, si c'est même match, c'est la même chose, sauf qu'ils ont été cuisinés dans deux marmites différentes, parce qu'il y a besoin d'en cuisiner beaucoup pour toute la famille, et qu'une seule marmite ne suffit pas, la personne qui veut en goûter des deux, elle peut, puisque de toute façon, c'est la même chose. Même un oeuf, un dur et un à la coque, ça s'appelle aussi cheliminime, donc on ne pourra pas manger des deux. Maintenant, si un plat, ou l'habitude de le cuisiner toute l'année, il est composé de plusieurs sortes, ça s'appellera quand même un sel min. Pourquoi ? Parce que l'habitude, c'est de le cuisiner comme ça. Donc c'est pour ça que s'il y a un plat ou dedans, on a l'habitude de mettre un oeuf dedans, broyé comme ça. Ça ne s'appellera pas de min. Le plat plus l'oeuf, non, puisque toute l'année, on le cuisine comme ça. Maintenant, les salades et les fruits, étant donné qu'ils ne sont pas...